Donc ce qu'on vous propose, c'est de faire ce qu'on vous envoie. Je vais demander à Jean-Michel bien entendu de faire un point de situation sur la liée, notamment sur cette vidéo, c'est du diagnostic qui nous préoccupe beaucoup. Il y a des erreurs, il y a trois mots, et puis si vous voulez bien, je pourrais préparer les éléments peut-être un peu plus généralement. Merci, Xavier. Je crois que trois choses pour la Fédération nationale d'Orsine, quelques mots sur la comptenture quand même. Ce ne sont peut-être pas les éleveurs d'abord qu'on a le plus entendus jusqu'à ces dernières semaines, mais c'est certainement une, on ne peut pas dire, la production qui est le plus en difficulté pour trouver des gros qu'ils soient rémunérés pour remonter au mois de l'août et septembre dernier. Et depuis, on a des groupes qui ne comprennent pas la production. Le fonds alimentaire à considérer à l'août, le marché s'est alourni, et depuis le mois d'octobre et novembre, les éleveurs sont bénéficitaires, vous avez peut-être vu dans les différents poignets que la FMP et les GILA ont reproduit, mais il manque entre 25 et 30 centimes pour que l'inventivité soit réellement rémunératrice. On a eu des travaux à faire dans notre élevage, etc. Donc c'est vraiment une situation difficile. Une petite précision, j'étais à Bruxelles il y a 15 jours avec mes collègues en plus, et c'est révélateur de ce que vous avez évoqué à l'instant, il y a vraiment un problème de filière parce que quand on regarde à l'Ordre, ce sont les produits en France français qui sont parmi les plus mal payés. on est pratiquement au même niveau de prix que nos collègues danois, et pour les collègues danois, ils ont un complément de prix qui arrive en fin de l'année, on recommande, donc c'est vraiment une situation très difficile. Et ce n'est pas un problème de compétitivité, de compétence des éleveurs, parce que les éleveurs en France français sont bons en termes de collectivité, mais la situation difficile de la filière fait que les pertes qui sont activées leur tombent dessus. Donc, on a un coût alimentaire qui a se trouvé en 2007, donc on va bientôt arriver à 6 ans de crise, et les problèmes de trésorerie se cumulent, tout à part un intermède en 2009-2010 où les céréales étaient plus basses, donc le coût alimentaire moins élevé. Mais aujourd'hui, on a des élevages qui sont au bout de souffle au niveau de trésorerie, des banquiers qui ont moins de moins de patients, et donc des difficultés qui vont grandir. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au niveau interprofessionnel, je pense qu'on est la seule filière à pouvoir financer, faire la promotion de quelque chose qui porte le mot français, qui est en train de réfléchir peut-être à quelque chose qui parle d'avantage aux consommateurs pour identifier la production française et l'interpro, il apporte 50% de son budget de communication sur VPF. Donc, les éleveurs, aujourd'hui, attendent leur retour sur investissement et la meilleure rémunération de leur production. On mesure ce qui est identifié aussi dans les linéaires. Le résultat n'est pas complètement solutionnant, parce qu'on a que 40% des références qui sont identifiées VPF ou origines, origines France et origines l'Uni. Donc, c'est assez médiocre. Et même si ça fait 60% du volume, on est encore loin du compte. Et donc, il y a une amélioration et des efforts à faire. Et je pense que la première réponse, à temps de l'éleveur, c'est qu'on met à l'avant la production de morceau française et on attend beaucoup de la grande distribution parce que la viande de morceau française est malopée entre des prix de fonds de rayon qui sont élevés et des prix de promotion qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui représentent des problèmes importants. Donc, je pense qu'avec une politique de prix de vente plus cohérente, qu'on pourrait revaloriser la production française et redonner un peu de marge aux États-Unis. Voilà. Et puis, la troisième chose que je voulais évoquer rapidement, par rapport à la question de mes collègues d'Iran, il y a eu une proposition qui a été faite ces derniers jours par le président de Système-U de revaloriser BPF en pied de facture. Alors, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que cette idée-là, on l'avait déjà eue à la FNP en 2010 parce que la situation était très difficile. Et en 2010, c'est forcément l'expression dont c'est planté parce que la majorité des discutants ont pu suivre cette idée-là. Je pense que ça pourrait être une possibilité, mais il ne faut pas rester à la viande fraîche. Je pense qu'il y a des produits très importants. Le jambon est quand même un produit extrêmement important quand on parle de charcuterie qui devrait être concerné. Et la question qui se pose, est-ce que les distributeurs ont changé d'attitude et sont prêts à faire un effort ? Ils collectent une partie de la cotisation volontaire d'inimport. Ils participent, trop timidement, mais à la promotion de VTF. Est-ce qu'ils sont prêts à faire un effort sur une période donnée pour aider les éleveurs à faire face à une crise ? Un manque de compétitivité sur le plan mondial ? On va valoriser la viande fraîche française et à la compagnie de la communication. Ça, pour autant que la politique de bris vise évidemment à notre production. Voilà les trois choses que je voulais évoquer à un débat. Je vais faire juste un point sur l'état des mobilisations qui ont été abordées. Depuis plusieurs jours, le réseau FNSEA, HIA, FNC se mobilise dans un certain nombre de départements. On a une trentaine de départements aujourd'hui qui sont en mobilisation, surtout depuis quelques jours, pour contrôler les chargements de camions et l'origine, par ce contrôle, l'origine des viandes et pour vérifier l'état des importations puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses. Ça a été évoqué. La consommation en France et bien d'autre part, la production aujourd'hui, ce qui est déplorable. On a un potentiel de production pour faire face à la consommation qui est présent, avec des filières bien organisées et puis un potentiel dans nos régions pour produire du cochon. Les principales régions qui se sont mobilisées sont évidemment les régions les plus denses de l'ouest de la France, du nord, mais aussi dans le massif central, un petit peu dans le sud-ouest. Je voulais revenir aussi par ce constat de mobilisation peut-être un petit peu disparate sur le fait que pour nous, c'est important de garder la production dans l'ensemble des régions françaises et pour nous, ce sera aussi important de pouvoir renouveler les générations sur l'ensemble des territoires et sur l'ensemble des productions. Donc, c'est une grande difficulté à l'heure actuelle. Alors, comme il a été dit, il y a un gros différentiel entre le coût de revient et le prix qui est aujourd'hui pratiqué sur le marché français. Et ce différentiel de 25 centimes pèse sur les trésoreries, sur les exploitations en place. Mais que dire des projets d'installation dans cette filière porcine, puisque les installations sont quasiment impossibles. Les seuls possibles sont uniquement par transfert de capitaux familiaux. Et pour nous, c'est vraiment déplorable de voir qu'il y a un avenir que pour certains qui pourront succéder à leurs parents. Mais ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à renouveler nos producteurs. Notamment, on le dit souvent, l'enjeu pour la profession, c'est de pouvoir attirer des hors-quadres familiaux. La production porcine, il y a aussi cette structuration qui fait qu'il faut mettre beaucoup de capitaux en place dans cette filière pour pouvoir avoir des installations modernes. Et c'est déjà un pas important à faire pour des jeunes qui s'installent. Mais en plus, avec le contexte économique actuel qui est aujourd'hui, mais qui dure depuis des années, puisque, je le rappelle, le coût de production d'un port est représenté par 70% sur l'alimentation, l'alimentation qui a flambé avec la hausse des charges et le prix des céréales. Donc, il est nécessaire de pouvoir revaloriser le prix de vente du kilo de cochon pour pouvoir répercuter cette hausse des charges. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur cette production, sur l'état des démonstations. Merci. Peut-être le droit en un complémentaire à cette question. D'abord, vous l'aurez compris, cette action, elle s'inscrit dans une société puisque nous sommes mobilisés depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois maintenant, sur l'ensemble des secteurs animaux avec des temps forts et des temps de mobilisation locale. Il y a eu un temps fort le 12 avril où, vous-même, vos collègues étaient plutôt relayés sur le dossier laitier. On ne nous en veut pas parce que c'était une urgence à l'époque, mais vous sentez bien qu'à la fois, de manière transversale, sur des sujets qui portent notamment sur la compétitivité, sur l'excès de réglementation, ce sont des sujets qui touchent l'ensemble des productions. Deuxième remarque, nous sommes à la fois sur du pourcère et du pourcère d'une action que nous venons ce soir. Nous sommes aussi sur une mobilisation qui vise de manière plus structurelle et donc forcément avec un pacte temps un peu différent qui est plutôt moyen terme en, je dirais, en action permanente. Alors, je vais citer deux exemples. Le premier, c'est la modernisation d'économie qui devrait faire le plus premier tour dans le cadre de la loi, la prochaine fois proposée par le ministre Hamon, loi sur la consommation, loi par la laquelle nous devrions enfin, si je puis dire, pouvoir remettre sur le devant de la scène deux préoccupations pour la FNSEA, pour les GIA et bien sûr les filières. D'une part, vous savez, les conditions générales demandent tout ce qui est à trait à ce dispositif, en particulier la capacité à remettre les négociations dans le bon sens, faire en sorte que les fournisseurs puissent proposer leurs tarifs à la négociation et non pas se voir imposer les tarifs par la GMS comme c'est le cas aujourd'hui. Et le deuxième dispositif, c'est une clause très importante que nous voulons adosser au dispositif que nous avions négocié de manière volontaire il y a deux ans, on a appelé l'accord du 3 mai 2011 qui vise à introduire dans cette loi sur la consommation une clause de renégociation, autrement dit, la possibilité à tout moment à partir d'indicateurs dont d'ailleurs nous demandons leur consolidation à travers l'observatoire et les démarches que préside Philippe Chalmin, la capacité à revenir à la table des négociations. Nous ne demandons pas aujourd'hui qu'il faut que les choses soient claires. Nous ne demandons pas parce que d'abord on risque de se casser mais une annexation automatique. Ce que nous demandons c'est la capacité à revenir à la table des négociations entre partenaires de la filière, producteurs, collecteurs, transformateurs, distributeurs et faire en sorte que de manière permanente quand les conditions notamment coups de revient en amont ou autre phénomène l'exigent est en capacité de résuméter les coûts. Ces deux dispositifs nous attendons aujourd'hui qu'ils soient confirmés par le Parlement dans le cadre de cette loi sur la consommation. Et puis je prends un deuxième exemple qui est celui de... Alors, il n'est pas toujours évident à incarner mais quand on évoque la compétitivité de la filière, on a évidemment une préoccupation pour ce qui concerne nous sur à la fois la modernisation et l'investissement dans nos propres exploitations mais également l'investissement dans les outils d'avantage, dans les outils de transformation. Je ne vais pas s'en savoir aujourd'hui notamment, je l'y met notamment parce que malheureusement c'est peut-être pas le seul mais un des outils de transformation, d'avantage de transformation dans ces cas qui est aujourd'hui en rente de difficulté qui fait poser quand même globalement sur la filière aussi des difficultés par les projets et cette situation est d'autant plus préoccupante qu'à ce jour si nos informations sont justes il semble qu'il n'y ait pas forcément de repreneurs ou en tout cas de propositions sérieuses quant à l'avenir de ce groupe en tout cas dans sa totalité dans son périmètre actuel ce qui aujourd'hui nous autorise à demander de manière tout à fait formelle que dans le cadre des concertations mais plus encore de l'action que le gouvernement peut mener ou doit mener et bien que ce soit avec la BPI ou avec d'autres types d'intervention on puisse avoir une action déterminante pour restructurer cette filière porcine parce que ce que vous a dit tout à l'heure Jean-Michel Serre est très important la caractéristique de la filière porcine en journée française elle est qu'au niveau de l'amour au niveau de la production la France est parfaitement en lien elle est plutôt dans le haut du peloton en termes de compétitivité lorsque nous entrons en barragazin nous sommes les derniers de la classe ou quasiment donc ça veut dire qu'entre les deux entre l'exploitation et les points de distribution on a aujourd'hui des handicaps forts alors qui sont des handicaps qui ne sont pas simplement liés à la gestion des entreprises parce que si avec ça il suffirait de changer les dirigeants et les interradiens c'est lié surtout à deux phénomènes majeurs le premier qui est que nous sommes dans l'incapacité depuis maintenant plusieurs années à renouveler voire à augmenter légèrement la capacité de production en amont et donc on a des outils qui sont aujourd'hui en surcapacité par rapport à l'oeuf qui est faite en amont et quand vous avez des charges fixes qui ne sont pas en tissage sur un niveau ou un niveau d'unité pour lesquels il était prévu les outils sont en perte de l'argent en tout cas ne sont plus compétitifs et la deuxième raison elle est liée quand même à un contexte national qui n'est pas propre à cette filière qui n'est pas propre à l'agriculture qui n'est pas propre à l'économie française où vous le savez nous avons un certain nombre de handicaps qui pèsent aujourd'hui sur cette compétitivité d'où cette importance pour nous d'avoir une vraie capacité financière pour à la fois organiser nos propres exploitations mais intervenir aussi dans les outils d'avent et puis dernier mot sur lequel je veux insister parce que je lis et j'entends tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit sur le sujet en ce moment il y a quand même une tendance en France alors c'est peut-être vrai aussi dans notre pays mais en tout cas je me constate de manière durable depuis quelques mois à considérer que c'est parce que on a des céréales chères que les filières d'aliments vont mal alors c'est vrai en partie il n'y a pas que ça tous les européens nos collègues européens vivent avec des goûts d'aliments qui sont au niveau que nous connaissons en France ça veut bien dire qu'on a d'autres paramètres à rentrer dans l'équation pour faire en sorte qu'on veut ces marques de compétitivité mais ça m'autorise à signer à dire aussi pour vous à renouveler ce que nous avons proposé en tout cas proposé par les par Orama et à nouveau par la MSO et l'IJ1 à savoir la mise sur pied de ce fonds de modernisation c'est rallié et de l'heure qui vit justement à dégager aussi des moyens professionnels additionner des moyens de vie pour faire en sorte qu'on puisse restructurer nos moyens de vie en ce moment donc voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes au terme avec port français et revalorisation des prix un peu plus moyen terme avec la LME et tout ce qu'on peut faire pour restructurer la lumière voilà les messages qui sont les nôtres aujourd'hui je forme le nœud je dis pour mes deux collègues que les ministres parce qu'il n'y en a pas quelqu'un qui est concerné nous entend sur le sujet il y a bien sûr l'agriculture mais c'est pas le seul il y a le redressement conductif et puis il y aura un peu de matigre quand même parce qu'il y a tout ça je pense on est quand même sur une course qui est comme vous le dites on est une vache cause nationale on est quand même dans un sujet qui va faire le cas du seul ministère d'agriculture qui est en train de se faire de la suite qui est en train de se faire de la suite Sous-titrage FR ?